Daniel Morin, c'est à vous. Oui, alors il est en pleine forme. Il, c'est Gérard Collomb, le seigneur de Lyon. Investi pour la part, la République En Marche, comme candidat à la grande métropole lyonnaise, Gégé, sur son élan, va peut-être se présenter aussi à la mairie de Lyon. Un appétit féroce pour celui qui avait claqué la porte du gouvernement. Va-t-il tenter le coup double ? On écoute Gérard Collomb en direct de Lyon. Bonjour, bonjour. Comme vous pouvez le constater, je suis en pleine forme. Je me sens d'attaque pour mener plusieurs combats. C'est pour cinq raisons que j'ai décidé de... On m'entend du côté de France Inter, c'est fini la grève ? Non, parce que si je ne suis pas en direct sur la première radio de France, ça ne sert à rien, vous comprenez ? Oui, oui, c'est bon, M. Collomb, allez-y. Bon. Je vais donc me présenter à l'élection de la grande métropole, métropole que j'ai déjà dirigée avec succès et pour laquelle j'ai des grands projets. Je vais aussi me présenter à l'élection de... Vous êtes sûr que m'entendent sur France Inter ? Oui, M. Collomb, la grève est terminée. Non, parce que là, je balance un gros scoop. Et si de l'autre côté du poste, les gens entendent Vincent Delers, mon jeune chère... C'est pas la peine ! Non, M. Collomb, non, non, pas de chanteur en ce moment. J'ai vérifié, c'est bien vous qu'on entend. D'ailleurs, on vous entend vous poser des questions sur la diffusion de vos propos. Et là, franchement, ça va devenir gênant. Oui, moi, c'est pas ma faute. Si c'est, je m'en suisse, mais attends, grève. Pour un oui, ou pour un non. Oui, enfin, il y a quand même 300 emplois dans la balance, c'est pas rien. Oh non, mais c'est quoi ces réflexions ? Ma parole, vous êtes bienvenue, communiste ? Non, mais le droit de grève, je le respecte. Ah, ils sont en grève ! Je le savais. Personne m'entend, c'est bien ce que je connais. Je suis sur une passe du Jeanne Delherme ou du Vincent Gérald. J'en ai marre. Stop, on va arrêter, M. Collomb, vous avez raison, ça sert à rien. Ma musée, le coco ! Il n'y a plus de respect. Ça va vous plaire, ça ? Oui, ça me plaît, oui. Oui, ça me plaît, parce qu'en plus, tout le monde s'en fout de votre déclaration. On le sait, tout le monde le sait, que vous allez vous présenter aux deux élections. Si vous pouviez, vous vous présenteriez aussi au concours Miss France. Je peux ? Non, non, vous ne pouvez pas. Dommage, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une Miss Lyonnaise. Ah ben lui, lui, il ferait une Miss formidable, il a toutes les qualités pour devenir Miss France. Il aime les animaux, les plantes, les nains, il n'aime pas la guerre, il préfère la gentillesse. Mais ça, c'était avant qu'elle apparaisse à France Inter. Miss parmi les Miss, à la beauté universelle, au charme magnétique, à l'érudition sans égale. Pensez donc, elle a eu avec mention son CAP soin du corps, avec option rouler palpé. À à peine 32 ans, cette femme au regard de marsupier à la folie, qui séduit tout ce sur quoi sa rétine se pose. Cette Miss Alpha, vous l'avez bien sûr compris, c'est Léa Salamé, qui a 8h20 en compagnie de Nico. Oui, Nico, son paysagiste capillaire recevra Marlène Schiappa pour parler. Le métier d'avenir. Il était temps. Pierre Tombale et Gin Tonic. Moi, je vous vois bien dans le jury, Daniel Morin. Alors, complètement. Léa Salamé et Nicolas Demorand. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Et bonjour à tous. France Inter, il est 7h.